La VIEUVSTIL 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 On démarre aujourd'hui donc on va attaquer par le décapage et tout, j'espère que tout se passe bien D'accord Ok Il y aura combien de machines là ? Il y aura 2, 4, 6 machines 6 machines, d'accord Et un concasseur Et combien de temps les travaux ? 3 mois 3 mois Après il y a des réseaux de canonneige qui s'enchaînent Christophe, bonjour Nous sommes à la FECLA la commune des déserts dans les Beauges au lendemain des élections régionales et départementales on a vu d'ailleurs que sur la commune des déserts le score de la liste menée par les écologistes menée par les écologistes et Fabienne Grébert a fait 10 points de plus que la moyenne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes On voit là les premiers engins qui arrivent pour démarrer les travaux pendant 3 mois pour la construction de la retenue d'eau du projet de canon à neige à la FECLA Pourquoi vous êtes là ce matin ? D'une part parce qu'on voulait être présent pour voir s'il y avait le démarrage réellement aujourd'hui puisqu'on n'avait rien d'officiel malgré que c'était prévu dans les derniers communiqués de presse donc on voulait voir un petit peu ce qu'il allait avoir comme engins si réellement ils entamaient les travaux aujourd'hui discuter avec le chef de travaux Est-ce que le collectif prévoit des actions, des choses qui vont se passer ici ? Oui, on va essayer en fonction de la mobilisation qu'on va pouvoir avoir de faire des interventions sur le site plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat on est plus chaud plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat on est plus chaud et puis aussi on va continuer à mettre au site de l'information parce que malheureusement comme il y a une désinformation ou une information arrangée avec des éléments de langage qui sont qui peuvent porter à confusion, on a fait un dossier qu'on va distribuer et qui va réellement expliquer ce qu'est le projet. Damien, donc le dossier, le voilà ? Oui, le voilà, c'est le dossier qu'on a fait, qui récapitule un petit peu les arguments et on peut effectivement le trouver sur la page XR du groupe local de Chambéry. D'accord, donc Extinction Rebellion, on va sur Internet et on trouve ça. Exactement. Parce que là, on assiste vraiment à l'action du nouveau président réélu de la région Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui aide à détruire la montagne. Voilà, c'est ça, en fait, il a passé des subventions. Donc d'ailleurs, pour toucher les subventions, être sûr de toucher les subventions, ils ont démarré les travaux, donc Stoughton, en fait. Avec un premier décapage, et là, on rentre dans le dur. Voilà, et là, on va rentrer dans le dur. Il va falloir qu'on essaye de pouvoir freiner, stopper aussi. Si on peut le stopper, on le stoppera. Il y a des recours encore. Il y a des recours, voilà. Après, il y a la lenteur, on va dire, administrative, juridique. La bataille des avocats. Voilà, la bataille des avocats. Donc, on peut arriver à stopper ce projet, ça ne sera que du bonheur. D'accord. Voilà. Bon, Christophe, on va suivre tout ça de très près. Oui. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501